Tout d'abord, je vous remercie en tant que journaliste, je remercie la population ici présente. Nous sommes là pour un but bien déterminé. Nous sommes là parce qu'il y a une situation problème qui nous préoccupe. Alors, il faudrait comprendre une chose, le vol du bétail, on sait que le vol du bétail est quand même général au Sénégal. Mais ce type de vol de bétail nous inquiète de plus. Parce que depuis 2009, il y a un vol de bétail qui a été quand même considéré ici. Mais heureusement, les autorités se sont levées. Et de là, on a quand même déguerpi, n'est-ce pas, les boucheries clandestines qui se trouvent à Taubor. Et dès lors, on a eu quand même un léger mieux. Mais à partir de ces deux dernières années, nous avons perdu ici, dans la commune de Niamol, plusieurs têtes de bêtes. Plusieurs têtes de bêtes, on ne peut pas en citer. Mais ce qui nous a un tout petit peu façonné cette année, la manière dont les malfrats, ces voleurs, ces soi-disant vendeurs de vaches, il y a un processus, un mécanisme qui se manifeste ici et il fallait coûte que coûte vraiment faire face à cela. C'est ça qui a été l'objet de la création de ce réseau des protecteurs du patrimoine de la commune de Niamol. Alors, ce qu'on a noté, à partir de là, nous avons quand même recensé, la fois dernière, lorsqu'on avait tenu une rencontre ici, le 16, le vendredi 16, nous avons recensé 54 têtes perdues dans la commune de Niamol. Ça, c'est écœurant. Et nous sommes indignés. Et parmi ces 54-là, il y a une vache que le propriétaire a retrouvée au niveau du daral de Julien Chor. Il se nomme Elage Koli. Lui aussi, il est membre de ce réseau des protecteurs du patrimoine. Nous croyons que vraiment la justice va enfin régler la situation, mais nous avons senti quand même un mutisme de ces autorités-là qui devraient gérer la question judiciaire. Jusqu'à présent, on est resté à notre faim. Alors, ce monsieur-là est parti au niveau du daral de Julien Chor. Il a retrouvé sa vache. Et depuis ce jour-là, il est en train de faire des va-et-vient pour au moins régler la question, pour au moins que ce qui soit fait. Jusqu'à nos jours, on est resté à notre faim. Et ça, on doit dénoncer. Ce type de vol, vraiment, nous, on a dit qu'il y a quelque part un mutisme de ces autorités-là. Si vraiment ils avaient fait le rôle, n'est-ce pas, de cette enquête-là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et c'est ce qui a fait que le réseau a été créé. Et nous, maintenant, dans notre plan d'action, nous avons quand même saisi la presse qu'on vous a aujourd'hui. On vous a saisi pour dénoncer cette situation. On vous a saisi pour que l'humeur soit faite. On vous a saisi pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'on ne resterait pas les bras croisés. On ne peut pas admettre dans cette forêt-là d'où, n'est-ce pas, on a vécu notre jeunesse. Dans cette forêt-là où on partait à la châche et revenu. Dans cette forêt-là où nous avons planté aujourd'hui, ils sont revenus de cette plantation. Ils sont revenus de cette plantation. On ne peut pas vraiment contribuer à cette prolifération, à la prolifération, n'est-ce pas, de cette forêt-là. On voit des malfrats, des bandits qui viennent vraiment piller nos ressources. Des bandits qui viennent voler notre bétail. Ça, on ne saurait l'accepter. C'est pourquoi on veut dire que ça arrête. Et nous voudrions que l'État, n'est-ce pas, nous aide à régler ce problème. C'est pourquoi on voudrait tenir, n'est-ce pas, ce point de presse-là pour attirer l'attention de tout le monde. Pour au moins éclairer l'opinion nationale et l'opinion internationale. Que vraiment ce type de vol-là, on veut vraiment que ça arrête. Maintenant, nous, nous sommes derrière, n'est-ce pas, le réseau est derrière LH Coli. Oui. LH Coli, nous, c'est pas, il faut que vraiment ces gens-là apprennent que, s'ils ont un réseau de voleurs, nous, nous avons créé un réseau de protecteurs. Et nous tous, nous sommes unis derrière celui-là. On voudrait, à partir de maintenant, que ce dossier-là soit, n'est-ce pas, éclairé. Que ce dossier-là, vraiment, va jusqu'au bout pour qu'on puisse traquer les malfaiteurs. Pour qu'on puisse vraiment identifier ces bandits qui sont en train de piller nos ressources. Et vous avez parlé de responsabilité. Si rien n'est fait, vous comptez prendre votre responsabilité ? Non, par rapport, nous sommes dans un état de droit, monsieur Nias Ndej. Nous sommes dans un état de droit. Nous allons utiliser les procédures légales pour vraiment dénoncer cette situation. Nous allons utiliser les procédures légales pour vraiment prendre ces bandits.